Alors quand on jetait un tyrannosaure dans l'eau, c'est un peu comme quand on s'amuse à jeter aujourd'hui un éléphant dans l'eau. Bon, tout le monde ne s'amuse pas à jeter des éléphants dans l'eau. Mais si on le fait, on constate que l'éléphant non seulement flotte très bien, mais en plus nage très très bien. Donc le tyrannosaure, c'était pareil. Comme l'éléphant, il était moins dense que l'eau, donc il flottait. En plus, chez les tyrannosaures, comme chez tous les dinosaures carnivores, il y a des structures d'allègement du squelette. Notamment, la plupart des eaux longues sont creux. Donc en fait, quand on trouve un fémur de tyrannosaure, par exemple, et qu'on le coupe, on voit que la périphérie, c'est de l'os, de l'os compact, mais que le centre est vide, le centre est creux. Donc c'est des structures qui aidaient à alléger le poids de l'animal, à contribuer au fait que sa densité soit nettement inférieure à celle de l'eau.